C'est l'enfer. De nos jours, un des symboles de la réussite sociale, c'est le voyage. Il faut voyager. Alors il faut faire la crête, la Patagonie, le Japon, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Et c'est pour ça qu'il y a des avions en plein le ciel. Et c'est discutable. Moi, mon voyage, c'est au fil des années, depuis 25 ans maintenant, c'est de découvrir la richesse de la vie paysanne au contact avec le vivant, le végétal, l'animal. Quand on se frotte à la difficulté et à la beauté de travailler au sein de la nature, on apprend toute sa vie. Avec un petit troupeau de vaches, un petit troupeau de chèvres, on apprend toute sa vie. Et ça, c'est vraiment un très beau voyage. Parfois, j'ai l'impression d'être un artiste. J'aime beaucoup la musique, la peinture, la photo. Je ne prends pas suffisamment le temps de m'y consacrer. Et quand je contribue à façonner un paysage, que je construis un joli bâtiment en bois, une murette en pierre, que je fabrique des produits alimentaires sains, j'ai l'impression de réaliser une œuvre. Alors une œuvre d'art, peut-être pas, ça serait prétentieux, mais ça fait du bien. Ça nourrit l'âme. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime beaucoup les arbres. J'en ai planté des centaines dans ma vie, j'en plante chaque année. Et pour moi, il est inconcevable de pratiquer l'agriculture sans que les champs, les prés soient entourés, parsemés d'arbres. C'est primordial. À ce titre, on peut se réjouir de voir le développement de l'agroforesterie. Mais cependant, des millions d'hectares de forêts partent en fumée de plus en plus ces années. Et ça, il faut vraiment s'en alarmer. L'arbre, à l'instar des insectes, des oiseaux, est une sentinelle de la biosphère. Il reflète son état de santé. Le fait que toutes ces forêts partent en fumée, c'est gravissime. Et je trouve qu'on n'en prend pas la mesure suffisamment. Plantons des arbres et protégeons-les. La liberté, c'est quoi ? C'est de pouvoir faire ce qu'on veut, où on veut, quand on veut, de fuir, de se fuir. Ou est-ce que la liberté, c'est de trouver en soi une force intérieure qui nous permette de nous adapter aux aléas de la vie, qui nous permette de faire preuve de résilience, qui nous permette de nous réaliser, d'être nous-mêmes tous les jours, au quotidien, quel que soit ce qui nous tombe sur la figure. C'est peut-être ça, la liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique de générique Je ne suis pas courageux. Je suis animé par des convictions. Et j'ai aussi le regard d'un enfant, toujours. Tous les jours, je m'émerveille de tout ce que la vie m'offre. Quand on s'émerveille et qu'on a des convictions, on ne compte pas son temps. On fait ce qu'on a à faire en se sentant à sa place. Et ça, c'est vraiment une chance. Musique de générique Ce qui caractérise ce boulot, c'est la streinte. C'est ce qui fait fuir beaucoup de gens du milieu agricole. On doit travailler tous les jours, week-end compris. Pour ceux qui prennent les vacances, elles ne sont pas longues. Mais moi, ce que je ressens vraiment, c'est tous les jours, quelle que soit la difficulté des moments, des moments de gratitude. Que ce soit un arbre, un coucher de soleil, le chant d'un oiseau, le saut d'une grenouille qui plonge dans la mare, le regard du chien, l'innocence des chevraux. Tous les jours, un petit cadeau. Et ça, c'est vraiment magnifique. Musique de générique Musique de générique Pourquoi mon troupeau ne mange que de l'herbe ? Pourquoi à l'enfer, vaches, moutons, chèvres, ne mangent ni céréales, ni soja, ni maïs, ni tourteau ? Tout simplement parce que c'est plus sain pour eux, parce que ça coûte moins cher, parce que ça pollue moins. Et si tous les animaux, tous les ruminants étaient élevés en mangeant ce qu'ils ont sous leurs pieds, si le hors-sol n'existait pas, le discours vegan n'aurait pas lieu d'être. Les animaux, dans le monde agricole, sont très importants pour leur participation à la biodiversité, pour les prairies qui captent énormément de carbone, pour la ressource en eau, pour le fumier qu'ils produisent, ce qui permet d'éviter les engrais chimiques, dont on a assez soupé. Et puis je pense aussi qu'en 2030, il sera complètement inepte de continuer à donner des céréales à des animaux, alors qu'on peut les donner aux hommes, au regard de la raréfaction des ressources agricoles et de l'augmentation de la population. Je pense que quand on parle d'art culinaire, il est important de considérer pas seulement la façon dont on cuisine des aliments, mais aussi comment ça se passe, comment on s'approvisionne en amont. On ne peut pas faire un bon plat avec des produits insipides. En fait, je suis un révolté. Le fait que depuis le milieu du 19e siècle, inexorablement, l'exode rural fasse que les gens aillent s'entasser en ville, c'est quelque chose que je trouve qui va à l'encontre de la nature humaine, qui va à l'encontre de ce dont elle a besoin, qui va à l'encontre de son lien à la terre, qui est absolument indispensable à sa pérennité. La paysannerie, c'est une activité, c'est une profession de foi qui me permet de positiver cette révolte. À travers mon activité d'agriculteur tous les jours, je trouve un sens. Je me réalise. Et ça me permet de... Par la vitrine que constitue un petit peu cette ferme, par son esthétique, par sa simplicité, par le respect de la biodiversité, cette activité me permet d'inviter les gens à réfléchir. Je suis un manifestant permanent. Quand on manifeste, on prend sa voiture ou son vélo, on va dans un centre-ville, on se joint à d'autres, on sort des banderoles, et par sa présence, on manifeste qu'on n'est pas d'accord. Après ça, on range les banderoles, on reprend sa voiture ou son vélo, on rentre chez soi. Moi, je suis un manifestant permanent. Chaque matin, quand je me lève, les actes de faire son jardin en bio, de traire ses chèvres à la main, de vendre ses produits en local, tout ça, pour moi, sont des actes de résistance. Ils font de mal à personne. Ils n'engagent que moi. Et si ça peut aider, ça me fait du bien. Ma vie a un sens. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada